bon ben bonjour à toutes et à tous dans cet atelier sur l'équipement d'établissement recevment du public l'idée de cet atelier c'est bien comme c'est indiqué c'est bien un atelier de co-construction donc on va à la fois être dans une posture descendante en donnant de la formation mais également en vous demandant de participer de co-construire avec nous la connaissance puisque on est je suis à peu près sûr que parmi vous il ya des gens qui sont en train de développer des projets donc on est plutôt sur des projets de centrales photovoltaïques soit qui en ont déjà installé donc on fera appel à votre expérience sur ces sujets donc moi même je suis animatrice pour énergie partagée association des porteurs de projets en île de france et j'ai été j'ai une petite expérience de développement de projets parce que j'ai été pendant deux ans dans la coopérative qui s'appelle combraille durable en auvergne et jean-éric je te laisse te présenter oui bonjour jean-éric dorango donc je suis président du conseil de gestion d'une centrale villageoise dans le vert corps on a déjà réalisé 25 petites installations dont huit sur erp cinq sur des erp dans six sur des erp de 4 2e type et 2 sur des catégories une pas sur des types à tous ces histoires de catégories de type de groupe on va justement les voir avant de avant de commencer sur le contenu on avait préparé un petit sondage justement pour voir qui parmi vous s'y connaissez déjà ou 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 pas donc je vais lancer un petit sondage on vous demande d'y participer donc en vous demandant si vous êtes n'avez aucune expérience est ce que vous êtes en train de développer un projet où est ce que vous avez déjà installé une une centrale photovoltaïque en établissement recevant du public on les voit adrienne alors dites moi donc à la question quelle est votre expérience d'installation de centrales en erp il ya 25% donc six participants sur les donc c'était 27 je crois le total ou 28 24 en fait donc sur les 24 exprimés il ya un quart qui n'en a jamais fait donc 25% il ya 42% dix personnes qui sont en train de développer un projet en erp et donc il y en a huit qui ont déjà installé une centrale en erp ce qui représente 34 d'accord donc une majorité qui sont en train de développer ouais c'est ça c'est ça d'accord merci pour pour ça donc ça y est on va pouvoir commencer la première scène justement c'est sur ces fameuses catégories de erp pour reprendre la base donc établissement recevant du public pour ceux qui n'ont pas la signification dont on a plusieurs types et plusieurs catégories donc des types on les a pas recensés ici parce que ça serait trop lourd il faut comprendre que ça dépend de l'usage de l'établissement il y en a à peu près 30 et surtout l'information qui est importante et dont découle un certain nombre de procédures c'est davantage la catégorie qui là dépend de la capacité d'accueil de l'établissement avec une première catégorie donc on est sur un maximum de personnes autour de donc au dessus de 1500 personnes une deuxième catégorie donc entre 700 et 1500 personnes et voilà et ainsi dégradé donc je vais pas je vais pas exactement détailler l'ensemble des catégories mais plus vous êtes sur la première catégorie plus l'établissement est important en termes de capacité et puis vous passez vers la cinquième catégorie où là on a un nombre de personnes plus restreint et ça c'est important de le savoir et de le demander assez rapidement à la collectivité pour identifier on va le voir dans quel cas vous 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 êtes notamment pour des histoires de procédures mais également de complexité de projets et et on a fait en sorte de vous montrer en fonction de ces groupes et de ces catégories quels étaient l'impact donc ces catégories il ya il ya elle se elle se regroupe en deux groupes vous avez le premier groupe on va être sur la première deuxième troisième et quatrième catégorie ça forme ce premier groupe et la cinquième catégorie qui est le deuxième groupe justement donc pour vous pour vous dire en trois mots ce que ce qu'impacte ce cette catégorie ou ces groupes donc on est en deuxième groupe c'est à dire cinquième catégorie on va dire qu'il n'y a pas trop de prise de tête pour le dire simplement alors que dès qu'on passe en premier groupe alors qu'on va dire simple ou complexe on va rencontrer davantage d'exigence voire dans un premier groupe complexe type un cinéma une grande salle des fêtes où du coup il ya du monde en journée peut-être jean eric tu peux préciser toi la différence que tu vois entre le simple et complexe que je trouvais que tu avais bien parlé le petit commentaire que tu que tu m'avais fait et et ça comme vous le voyez ça impacte le fait que dans le complet par exemple un cinéma le sujet erp va être prédominant dans les choix de conception et du coup le lien avec donc le 10 qui est le service sécurité incendie et les bureaux de contrôle va être va être très présente dans le développement du projet oui est ce que jean eric tu voulais compléter là dessus non juste oui c'est ça c'est que c'est vrai qu'il ya une complète différence entre une petite école dans un village qui est classé erp mais qui accueille 25 enfants en deux classes dans un bâtiment qui généralement est en rez-de-chaussée et où du coup les demandes vont être assez simples et puis ensuite quand on passe à un premier groupe par exemple ça peut être un petit hôtel avec une vingtaine de chambres une trentaine de chambres ou une colonie de vacances par exemple qui sera classé en premier groupe parce qu'elle accueille 40 enfants ce sera forcément moins compliqué que si on s'attaque comme comme certains projets ou certains collectifs à des cinémas multiplex ou à ou à des stades où les panneaux solaires vont faire ombrière sur les spectateurs etc et où là il ya beaucoup plus de contraintes et où en fait ça va vraiment devenir à un aspect déterminant du projet de gérer ces contraintes avec les disques il faut comprendre que ça c'est pas forcément c'est pas quelque chose qui est indiqué c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de classification qui dit que c'est un premier groupe simple ou complexe c'est notre c'est notre lecture à nous par contre c'est c'est quelque chose que vous allez on va dire de bon sens comprendre vis-à-vis du de l'usage du bâtiment et notamment au rendez vous je pense avec le stif ceci de savoir de comprendre un peu mieux les enjeux et donc pour chacun des groupes et ses et ses gratifications on a donc il ya à la fois un travail supplémentaire à fournir mais aussi un potentiel sur coût associé avec un léger sur coût sur le deuxième groupe et puis on va sur du premier groupe complexe plus le sur coût est important est ce que déjà donc je prévois je prévoyais avant de continuer sur la partie réglementation que je vais laisser à jean et rick est ce que vous avez déjà des questions à ce niveau là sur les catégories ou autres et si c'est le cas soit de mettre votre question en commentaire soit de prendre la parole si c'est une question un petit peu longue et qui demande à ce que vous la donnez à l'oral je vais essayer de me remettre sur l'outil conversé mais sinon etienne ou jean et rick si vous avez l'accès de de pouvoir alors il ya une question effectivement de vivienne dans l'ancienne pardon qui demande ces sur coûts sont de quelle nature et ils sont liés à quoi alors les sur coûts ils vont venir un petit peu d'équipements supplémentaires qu'on va nous demander sur les les ERP de deuxième groupe ou les ERP de premier groupe simple généralement c'est pas vraiment ça qui 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 nécessite une augmentation du budget c'est plus en fait les contrôles et en fait les ERP complexes c'est principalement tous les bureaux d'études tous les bureaux de contrôle qu'il va pouvoir faire travailler sur le projet et puis ensuite voilà ce sera à chaque fois des projets spécifiques donc peut y avoir effectivement après des sur coûts qui peuvent venir très rapidement si faut déplacer des trappes de désenfumage ou s'il faut faire cheminer des câbles à l'intérieur d'un bâtiment etc ça peut vite très vite devenir beaucoup plus complexe alors la question de joël peut-être à préciser non je n'ai pas joué quelle est la question exactement s'il ya d'autres questions n'hésitez pas à les mettre je vois qu'il ya eu une réponse pour ceux qui ça peut être une information importante de savoir où trouver cette information de catégorie donc c'est soit le alors l'exploitant mais ça va être surtout le propriétaire du bâtiment qui va avoir cette information et en général donc les collectivités à donc pour ce type de lycée je vous je vous renvoie vers vers le propriétaire donc ça va être ça va être la région pour les lycées mais ensuite la mille personnes j'ai pu en tête les catégories en deuxième catégorie donc ça commence à être un bâtiment assez complexe parce qu'en plus il ya des enfants à l'état des enfants des jeunes du coup c'est certainement ça commence à rentrer vraiment dans la complexité quoi donc faut prévoir des en amont un travail avec un bureau un bureau de contrôle et un bureau d'études très bien il va jouer riche te passe la main je m'occupe des du passage des slides comme prévu d'accord donc on voulait vous faire un petit un petit rappel effectivement sur les règlements qui s'appliquent justement à ces établissements recevant du public donc principalement la les contraintes viennent à la base du code de la construction et de l'habitat qui ont tout un leur deuxième titre dédié uniquement justement à ces établissements qui reçoivent du public donc c'est c'est assez assez complexe à lire ça fait 454 pages c'est enfin le code de la construction en fait même beaucoup plus c'est l'arrêté du 25 juin 1980 qui fait 404 pages et qui en fait c'est arrêté celui qui qui précise en fait les attendus en matière de sécurité et de règlement de sécurité c'est à dire que le code de la construction et de l'habitat c'est un texte légal donc il ya des articles égaux ont été votés à l'assemblée nationale ensuite il ya eu des décrets qui les ont mis en application et toute la série des articles r 123 alors ça doit les deux r 123 r 123 55 donne les grandes généralités sur les établissements qui reçoivent du public donc c'est à dire qui va définir des termes généraux comme quoi il faut il faut partir il faut par exemple que l'évacuation puisse faire sans panique il ya une des sources d'électricité de secours que les matériaux sont incombustibles donc tout ça ça reste dans dans une partie très administrative et entre autres il est précisé qu'il ya un règlement de sécurité qui sera mis en place par arrêté donc c'est cet arrêté de 1980 qui reprend lui en détail tous les détails techniques qui sont liés à ces contraintes donc en fait c'est à celui là qu'il faut se référer donc il fait 454 pages mais en sachant que dans ces 454 pages il y en a à peu près une cinquantaine qui nous intéresse vraiment quoi donc dans le guide qui ce que qui en élaboration avec avec énergie partagée et centrales villageoises on fera ressortir justement ces points les plus importants et puis la deuxième chose qui s'applique est une chose qui est qui émane de la commission centrale de sécurité qui émane elle du moins puisqu'elle a été maintenant ça n'a pas été validé mais ça n'empêche que les 10 s'appuie dessus même si elle n'a pas de valeur légale pour faire leur recommandation il faut bien savoir que chaque 10 en fait quelque part à une certaine indépendance chaque commission de sécurité départementale ou de la métropole sur de laquelle vous dépendez et qui va étudier votre dossier ils ont une certaine indépendance pour pouvoir soit augmenter soit diminuer les contraintes donc c'est pour ça que c'est très important de de les contacter en amont et donc en fait il ya principalement de texte de compte rendu en fait de réunion de cccs celle de novembre 2009 et celle de février 2013 sur lesquels s'appuie régulièrement les 10 pour voilà pour demander des contrôles supplémentaires ou des mesures telles que la taille maximum des champs ou la distance par rapport aux trappes de désenfumage ou le passage des câbles etc on va voir on va revenir dessus après et puis un troisième élément réglementaire qui est le code de l'énergie qui est celui qui nous demande le consuel mais qui qui donc le consuel c'est une certification de l'électricité de l'installation électrique avant la mise en raccordement au réseau d'énédis donc voilà c'est à peu près ces textes réglementaires et donc on vous a rajouté un petit warning en dessous parce que c'est important il faut bien savoir que quand vous rajoutez des panneaux par exemple sur une école existante ou sur une salle de spectacle ce sur quoi va porter les demandes du sdys c'est uniquement sur la partie qui vous concerne sur la modification qu'on apporte à l'établissement alors l'exemple le plus bête c'est qu'on va pas vous demander par exemple de vérifier toute la toiture du bâtiment si par exemple il est fait en plusieurs en plusieurs pans c'est la partie où vous installez les panneaux solaires qui doit être vérifié pour la résistance de sa structure par exemple mais ce ne sera pas toute la toiture et pareil pour l'installation électrique bien sûr on vous demande la vérification de l'installation liée aux panneaux solaires et pas à toute l'installation électrique du bâtiment donc voilà c'est ces trois textes qui sont assez indigestes c'est vraiment des gros pavés mais c'est cela qui où il faut aller rechercher quand on a une question un doute sur sur ce qui nous est demandé mais justement une question pour les participants participants est ce que j'ai besoin de connaître par coeur ces textes là comment comment je m'en sers alors en fait par coeur ou alors c'est des textes de référence mais ce que est ce qu'il ya d'autres choses qu'est ce que je peux faire avec ces choses là en fait c'est un peu ce qu'on ce qu'on avait détaillé dans la slide précédente qu'on disait qu'il y avait des projets simples c'est à dire que par exemple les normes électriques normalement tout installateur sérieux travaille en appliquant les normes électriques actuelles alors c'est la nf 15 etc mais à partir du moment où il applique ses règles il sera en règle avec les demandes du sdi sous de l'arrêté du 25 juin 1980 donc en fait il ya besoin de les connaître oui mais les points sont bas c'est ce qu'on précise dans la slide suivante je crois qu'ils sont assez assez précis et qui sont pas si nombreux que ça alors on a sauté une étape dans nos slides on parle du dernier point qui est le plus complexe avant juste je voulais dire qu'il y avait voilà sur un sur un erp assez simple un deuxième 4 2 du deuxième groupe ou un ou un même du premier groupe assez simple en fait les demandes de la ccs elles sont elles correspondent principalement généralement à la taille du champ pv qui doit pas faire plus de 300 mètres carrés il ya des contraintes de longueur aussi et puis ensuite il faut laisser un passage autour des panneaux solaires pour que le les pompiers puissent intervenir sur le toit sans risquer de glisser passer à travers les panneaux donc il demande généralement une largeur de 90 cm il faut une distance autour des trappes de désenfumage s'il y en a sur la toiture il faut ensuite un arrêt d'urgence de l'installation un marquage spécifique et puis la mise en place au moins d'une des dispositions suivantes qui sont listées là qui seront relatives au passage des câbles électriques et au fait que le sdys puisse puissent enfin les pompiers puissent intervenir sans risquer de s'électrocuter et sans qu'il y ait de risque de transmission de feu entre l'installation et le bâtiment donc en fait c'est voilà soit une coupure d'urgence proche des panneaux qui se fait automatiquement soit un cheminement des câbles à l'extérieur du bâtiment positionnement des onduleurs à l'extérieur au plus près des modules positionnement des câbles d'essai dans un cheminement technique si jamais il passe à l'intérieur qui doit être dans ces cas la coupe feu et puis un cheminement des câbles qui passe alors dans uniquement dans le volume où se trouve les onduleurs s'ils sont à l'intérieur voilà et dont l'accessibilité restreinte au public mais en fait donc en fait c'est pas des c'est pas des contraintes forcément très importantes et là on a à peu près listé tout ce qui demande donc c'est relativement simple tant qu'on reste voilà encore une fois sur des projets raisonnables après c'est sûr que si on commence à couvrir tous les toits d'un cinéma ça devient beaucoup plus complexe d'abord en taille parce qu'à ce moment là on peut facilement dépasser 300 mètres carrés parce que il va y avoir beaucoup de trappes de désenfumage donc va falloir bien positionner les panneaux et là il y a vraiment un travail à faire en coopération avec le SDIS et même sur des petits projets en fait qui du coup ont peu de revenus et où l'équilibre économique peut être compliqué il faut savoir aussi que chaque des décisions est discutable à partir du moment voilà alors il y a des SDIS qui sont compréhensifs il y en a d'autres qui le sont moins par exemple dans nous c'est arrivé sur certaines centrales villageoises par exemple où pour atteindre la taille maximum de 36 kilowatts de crête il fallait réduire cet espace de 90 cm de large qui est demandé autour des champs PV et en fait après discussion avec le SDIS en rajoutant des c'était un toit en tôle donc en rajoutant des barrettes de fer pour faire comme une échelle le SDIS a accepté que ce soit réduit où il y a on a eu d'autres discussions avec d'autres centrales sur justement la coupure au plus près des panneaux donc voilà faut faut savoir que c'est pas des contraintes forcément très fortes mais simplement faut les prendre en compte dès le départ il y a pas mal de questions peut-être ça peut être l'occasion d'y répondre il y avait une demande de précision sur ce que signifie le marquage spécifique concrètement alors le marquage spécifique généralement il faut les deux choses les plus demandées c'est qu'il y ait une signalisation qui a des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment donc généralement c'est un gros panneau triangle jaune avec un pictogramme dessus qui qui met en en alerte les services de secours s'ils ont à intervenir donc après c'est souvent une discussion un peu épique de savoir où est ce qu'il faut mettre ces panneaux est ce que c'est près des disjoncteurs près de l'entrée près de la sortie de secours enfin c'est bon il ya et puis après c'est juste des petits autocollants sur par exemple les chemins de câbles pour signaler que par exemple c'est du décès photovoltaïque donc ils ne sont qu'ils sont toujours en tension tant que même si l'installation électrique a été coupée et puis c'est un marquage spécifique aussi autour des des dispositifs de coupure d'urgence pour bien préciser qu'il ya deux sources de tension la tension continue et la tension alternative mais ça reste très enfin c'est anecdotique par rapport au coût d'une installation alors il ya beaucoup d'échanges sur le chat des questions et des réponses il me semble qu'on n'a pas répondu à florent qui nous demande de quelle distance parle-t-on autour des trappes de désenfumage alors comme ça de but en blanc je pourrais pas répondre c'est je crois que c'est 30 cm mais là je garantis pas ma réponse j'ai plus le chiffre exact en tête faudrait rechercher dans les préconisations du sdys non c'est ouais non je dis une bêtise je retire ce que j'ai dit honnêtement faut chercher j'ai pas le chiffre en tête on doit être de l'ordre du mètre 50 pardon j'ai dit 30 cm mais non c'est un mètre 50 de mémoire je l'ai pas non plus malheureusement mais c'est vrai qu'on peut se demander est ce que tout ça en général les installateurs connaissent ou justement pas forcément il faut pouvoir non et c'est ça il faut pouvoir être pouvoir le challenger là dessus et d'où l'importance de s'en créer rapidement de pouvoir aller voir le sdys pour discuter de ça avec un pré projet ou avec l'installateur pour connaître ses préconisations et avoir aussi peut-être des éléments de négociation c'est pas toujours évident là tu disais que vous aviez pu faire des contre-positions est ce que ça c'est des choses que vous avez pu faire suite à une expérience où vous avez su vous même trouver l'idée ou en discussion avec l'installateur de faire cette contre-proposition alors honnêtement ces centrales villageoises ou dans le collectif ils avaient d'anciens installateurs qui donc avaient l'expérience de projets passés qui avaient été acceptés ou qui mais il ya vraiment cette idée de négociation avec le sdys qui est importante il y a quand même une précision à apporter avec le sdys c'est que théoriquement le sdys peut revendiquer de ne discuter qu'avec le propriétaire enfin l'exploitant du bâtiment qui porte la responsabilité vis-à-vis de la sécurité incendie donc c'est vrai qu'il ya certains sdys qui sont pas très coopératifs et qui en plus refusent de discuter avec le collectif et donc avec l'installateur et à chaque fois il faut passer par le représentant ou de la commune ou le propriétaire de l'hôtel ou de la salle de spectacle et du coup souvent ça rajoute parce que lui il a autre chose à faire et puis il n'a pas la connaissance qu'on a pu acquérir au sein d'un collectif mais c'est pas forcément systématique non plus souvent ils préfèrent aussi aller à l'essentiel ça dépend des sdys et où on trouve les coordonnées du sdys bon il faut taper sdys avec le numéro de son département et généralement sur internet on trouve tout de suite les coordonnées après généralement aussi les mairies connaissent parce que pratiquement toutes les mairies ont moins une école enfin tout pas tout malheureusement mais il y en a quand même beaucoup pour voilà des bâtiments erp et du coup ils connaissent forcément l'interlocuteur du sdys local très bien est ce qu'il ya d'autres questions et tiennent sinon je passe à la suite alors il y a eu beaucoup de questions et de réponses sur le chat il reste peut-être une question et qui est un vaste débat sans doute est ce que ça aide de prendre un installateur calipv vis-à-vis de ses connaissances spécifiques aux erp non je le calipv ne donne pas du tout de connaissances spécifiques aux erp je pense pas c'est indépendant par contre il y a des installateurs voilà dans faut regarder un peu leur demander qu'est ce qu'ils ont fait comme installation et on peut en trouver aussi qui sont un peu entre guillemets spécialisé justement sur ce type de bâtiment de demander les références à votre que ce soit le bureau d'études ou l'installateur c'est toujours c'est toujours bien et en particulier quand vous êtes confrontés à des erp mais et d'autant plus quand ils sont complexes très bien et bien je poursuis on est dans les temps qu'on va prendre s'il ya d'autres questions je laisse peut-être eric et tienne y répondre ou sinon de décaler à la prochaine séance de questions réponses donc on rentre maintenant dans le dans le vif du sujet en erp avec donc moi je vais vous parler de la première des deux premières deux phases à savoir la préfaisabilité et la faisabilité donc des différentes étapes je vais pas rentrer dans le détail l'idée c'est qu'on rentre un peu dans le détail ensuite en faisant les échanges de retour d'expérience donc que ce soit le premier en simple ou complexe ou le deuxième groupe en préfaisabilité il y a deux choses la première dont on a déjà beaucoup parlé c'est le contact avec le sdys pour connaître ses attendus et voir déjà les négociés ça demande à avoir en tête quand même un certain nombre peut-être d'éléments faudra on pourra discuter de qu'est-ce qu'a besoin de connaître le sdys avant d'y aller ce qu'on a besoin d'avoir un projet un premier projet un peu détaillé ou pas si on peut y aller les mains dans les poches c'est une première question que vous posez la première phase mais qui peut se faire en parallèle c'est de savoir si s'assurer que auprès du propriétaire du bâtiment la plupart du temps en collectivité si la notice de sécurité du bâtiment est à jour et sinon de comprendre en fait que quand vous allez déposer votre demande d'autorisation en erp c'est cette notice de sécurité qui va être mise à jour et si elle ne l'est pas déjà ou si elle n'est pas existante ça va demander à la collectivité de la faire ou d'être à jour sur la notice de son bâtiment et ça peut représenter à la fois des surcoûts pour le propriétaire mais aussi des délais supplémentaires pour le projet c'est ce qui est arrivé à un de nos porteurs en Ile-de-France où ça a longtemps bloqué pour faire cette demande d'autorisation en fait parce que la notice de sécurité du bâtiment lui-même n'était pas à jour ou pas disponible donc c'est quelque chose à s'enquérir auprès du propriétaire assez rapidement puis ensuite dans une phase où on est déjà un petit peu plus avancé on a des éléments sur le projet on va passer donc en études de faisabilité donc c'est après la partie vraiment études du potentiel et conception on va entrer dans une phase de démarche administrative avec dans le deuxième groupe une demande d'autorisation de travaux avec le CERFA qui est indiqué la même chose pour le premier groupe mais dans le premier groupe des démarches supplémentaires notamment des études de structure qui sont obligatoires en ERP de premier groupe et des contrôles supplémentaires et donc l'obligation de contacter un bureau de contrôle à la fois pour avoir ce qu'on appelle une attestation de solidité à froid à la suite de l'étude de structure l'étude de structure ne suffit pas elle-même il faut également une attestation supplémentaire et un certain nombre de vérifications qui sont faites aussi dans le cadre d'autres bâtiments mais qui là se rajoutent dans le cadre des ERP de premier groupe est-ce que j'ai dit des bêtises ou est-ce que tu veux compléter éventuellement Joël-Éric sur ces phases notamment sur la partie bureau de contrôle ou peut-être il y a des éléments supplémentaires à donner en sachant qu'il y a deux guides qui sont faits actuellement un guide qui a déjà été publié qui est un guide sur les études de structure et un deuxième guide qui est en cours sur les contrôles réglementaires et qui détaille toutes ces subtilités de contrôle à effectuer en ERP et ou pas est-ce que Jean-Éric tu vous souhaiterais compléter avant de passer aux échanges ? Non, 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 je pense que tu as dit le principal juste peut-être sur le dépôt de la demande d'autorisation de travaux SERFA 13 824 comme il faut bien, surtout pour les collectifs qui sont dans des milieux très ruraux avec des petites mairies il faut bien y penser parce qu'il y a même des mairies qui ne sont pas du tout au courant qu'il faut faire cette autorisation donc c'est vraiment important de le savoir et de la demander à la mairie et de ne pas se contenter de la demande de déclaration préalable d'urbanisme Tout à fait, je plus sois parce qu'ayant travaillé au sein de Combraille Durable une petite coopérative dans les Combrailles donc plutôt zone rurale les collectivités n'y pensaient pas du tout et on s'est retrouvés embêtés parce que sur certaines où ça n'avait pas été fait avec des contrôles par la suite du SDIS on n'avait pas les fameux documents et notamment la notice de sécurité qui n'était pas à jour et qui n'incluait pas l'installation photovoltaïque donc on a dû le faire par la suite mais ça cause pas mal de problèmes donc en effet, à bien anticiper d'aller voir les collectivités je vous propose de passer du coup à vos retours d'expérience j'ai listé un certain nombre de questions mais on peut passer déjà peut-être par les questions sur ce qu'on vient d'évoquer et ensuite, à moi de vous poser peut-être quelques questions est-ce qu'il y a des questions, Étienne ? alors le sujet des structures a posé quelques questions je rappelle qu'il y a un atelier en début d'après-midi plus spécifique sur ce sujet après j'ai noté une autre question qui est, est-ce qu'on doit faire une autorisation de travaux sur un bâtiment neuf ? donc là on est encore sur un cas un peu spécifique vous avez une réponse ou pas ? alors je crois pas dès lors que la notice je suppose qu'il y a une notice de sécurité qui est faite et qui est censée inclure directement le projet photovoltaïque je le dirais comme ça est-ce que tu tu as déjà eu le cas Jean-Éric ? ou si quelqu'un a déjà eu le cas n'hésitez pas à... oui, c'est inclus dans le permis de construire en fait à ce moment-là est-ce qu'il y avait d'autres questions Étienne ? alors une autre question qui remplit le CERFA ? est-ce le propriétaire du bâtiment ou l'exploitant des panneaux photovoltaïques ? alors théoriquement encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure c'est l'exploitant de la structure qui fait que le bâtiment est classé en établissement recevant du public c'est-à-dire celui qui reçoit le public donc ça peut être le propriétaire ou ça peut être l'exploitant s'il loue le bâtiment et en fait théoriquement c'est pas l'exploitant des PV après il est prévu qu'on puisse le faire au nom de cet exploitant mais tous les SDIS ne l'acceptent pas forcément et je voulais revenir justement sur une question de Patrick Gézé dans le chat qui faisait remarquer qu'eux, alors je pense que c'est à Paris où ils envoient à la préfecture le CERFA mais qu'ils n'ont pas de contact préalable avec le SDIS comme je le signalais tout à l'heure il y a des SDIS qui refusent en fait ces discussions alors je suppose qu'à Paris c'est peut-être parce qu'ils se sont débordés sur le nombre, j'en sais rien moi je sais que par exemple sur le territoire où on est en fait on avait jusqu'il y a trois ans dans deux ans et demi un instructeur SDIS qui refusait effectivement d'échanger qui refusait qu'on pose les demandes au nom des communes et puis voilà il y a deux ans et demi la personne a changé et le même SDIS du coup maintenant pour les derniers ERP on a pu échanger avec eux et travailler en amont avec eux donc c'est vraiment mais a priori ils n'ont pas forcément d'obligation légale il semblerait-il ils peuvent très bien simplement attendre que vous envoyiez le CERFA recevoir le CERFA en discuter en commission de sécurité départementale ou de la métropole et puis renvoyer une liste de prescriptions et puis venir voir à la fin que ce que vous avez fait ça correspond bien à ce qu'ils pensaient dans les prescriptions Très bien et du coup à temps temps le conseil sur la demande d'autorisation et du coup le dépôt du CERFA c'est mieux que ce soit par l'exploitant alors pas forcément nous maintenant on les dépose on les dépose nous-mêmes et il n'y a aucun problème et du coup c'est plus simple surtout sur des petites communes par exemple après on peut aussi le préparer et puis que ce soit la commune qui l'envoie par exemple ou le propriétaire d'ailleurs à chaque fois on a tendance à parler de collectivité mais du coup je voulais bien préciser que les ERP ça peut être aussi des bâtiments complètement privés comme des hôtels des salles de sport c'est vrai c'est vrai pardon tout à fait du coup je vous propose de prendre les trois premières questions du REX donc est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà eu un cas où la notice du bâtiment n'était pas à jour et bien ça nous intéresserait de savoir comment ça s'est passé comment vous avez rebondi sur ça est-ce que vous avez subi des contraintes ensuite est-ce que l'un de vous voudrait partager des échanges comment ça se passe les échanges avec son site et le sujet notamment des marges de négociation qui peut ou ne pas avoir on a déjà eu un peu le retour d'expérience de Patrick qui dit que le SDIS n'a pas voulu les rencontrer ou n'a pas eu de contact avec eux et le dernier est-ce que pour vous remplir ce fameux surface a été plutôt simple et rempli par qui on vient d'en parler je serais intéressée de vous entendre là-dessus sauf erreur de ma part il y a bien un petit outil qui permet de lever la main et du coup je laisse je laisse Étienne donner la main peut-être ouvrir les micros en fonction des prises de parole oui je vais donner la main à Gilles qui demande la parole ou si tu peux prendre la parole directement Gilles ouvrir ton micro je ne sais pas si ça ne marche pas ça y est je suis arrivé à ouvrir mon micro bonjour à tous je vais mettre ma vidéo ça sera plus sympa aussi je pense je suis arrivé un peu en retard dans l'échange alors j'essayerai de ne pas faire de redit parce que c'est compliqué enfin je n'avais pas le bon lien bref oui moi je voudrais apporter mon expérience d'une d'une confrontation qu'on a eue avec le alors nous on appelle ça dans la métropole lyonnaise le SDMIS parce qu'on a rajouté métropole entre le service et incendie cette cette expérience nous a montré que oui d'abord il y avait une réglementation extrêmement floue qui était derrière tout ça donc que tout le monde est très est très perturbé par des textes qui sont pas réglementaires ou pas vraiment parce qu'ils sont anciens ou mal mal ficelés il y a des il y a des recommandations sur lesquelles nous on s'appuie qui s'appellent alors je m'étais mis un mail sous le nez mais je l'ai perdu pour vous dire la bonne je passe on a déjà un peu parlé réglementation tout à l'heure si tu as des des petits retours vis-à-vis des trois questions là que je posais éventuellement qui sont sur donc là est-ce que vous avez eu des cas sur la notice par exemple du bâtiment qui n'a pas été à jour ou même dans les échanges avec le SDIS c'est ce que tu évoquais là donc ça c'était c'est intéressant sur le remplissage du Cerfa est-ce que vous avez trouvé ça simple ou pas ? alors nous le Cerfa on ne l'a pas fait c'est plutôt les communes qui l'ont rempli de mémoire enfin ça dépend des cas soit c'est un bâtiment qui est en reconstruction et là le Cerfa il est forcément fait en reconstruction ou en réhabilitation donc là moi je sors d'un cas là où on était on a une installation existante sur un ERP qui est une école maternelle donc c'est un ERP du deuxième groupe et les contraintes ne sont pas fortes et l'extension du bâtiment provoque la modification du classement en premier groupe donc là les choses se complexifient fortement et du coup il faut repasser par les fourches codines du SDMIS et tout ça je voudrais dire que c'est pas facile il faut que tout le monde se mette d'accord et ça c'est un petit peu le savoir-faire de la négociation qui permet d'y arriver parce qu'on tombe quand même en général sur des gens de bonne volonté bon j'ai eu un préventionniste qui est la personne qui intervient tout à fait à la fin pour dire oui c'est conforme ou c'est pas conforme du point de vue du SDIS et ça des fois on tombe sur des gens un peu pénibles mais le dialogue est quand même toujours ouvert a priori en tout cas chez nous il y a une personne qui est importante qui me semble que vous n'avez pas cité c'est le contrôleur puisque dans un ERP du premier groupe il y a ce qu'on appelle un rapport de vérification après travaux à fournir le RVRAT et ça c'est le contrôleur qui le fait et le contrôleur il doit être d'aplomb avec les préconisations du SDIS bien sûr donc lui il ne fait que répéter ça en fait moi on me demande de faire ça et puis je confirme si c'est bon ou pas ou si c'est fait et puis ce qu'on peut interpréter dans les recommandations du SDIS parce qu'il y a des interprétations possibles notamment la proximité entre l'organe de coupure de consommation du bâtiment et l'organe de coupure du système photovoltaïque qui sont deux choses différentes Merci beaucoup Gilles pour ces informations de préciser l'importance dès le début d'avoir l'avis aussi du bureau de contrôle sur les études d'exécution et notamment sur ce qui a été demandé par le SDIS et du coup de se dire que ça va être des allers-retours probablement entre l'avis qui va être donné ensuite par le bureau de contrôle et le SDIS qui est lui des préconisations qui sont comme tu disais un petit peu moins réglementaires où il y a plus de flou donc avec ça à prendre en compte tu voulais compléter ? Oui nous on a des textes du SDIS qui commencent par en l'absence de textes réglementaires nous vous demandons donc quand on lit ça on tombe des nus parce qu'on se dit de quel droit il nous impose il nous impose quelque chose alors qu'il n'y a pas les textes réglementaires pour mais voilà c'est ce que les contrôleurs appellent le droit flou et pour finir surtout qu'ils interviennent par la suite c'est eux qui vont se charger de faire des vérifications périodiques donc ils sont quand même il est quand même important de pouvoir de montrer pas de blanche auprès d'eux puisqu'ils interviennent par la suite pendant la phase d'exploitation est-ce que vous avez parlé du plan d'intervention non c'est un document qui est qui est on appelle aussi le plan d'évacuation souvent mais qui devient sur un ERP de premier groupe devient un plan d'intervention et dans lequel il faut insérer le plan du schéma le schéma de l'installation photovoltaïque enfin en tout cas c'est ce que nous impose le SDIS de notre région voilà d'accord très bien et les points de coupure et tout ce qui s'ensuit super merci beaucoup Gilles pour ce partage quand j'aurai retrouvé le nom de mon dossier qui permet notamment de dire au SDIS que les coupures d'essai ça sert à rien quand on a tout fait cheminer le courant par l'extérieur et que toute l'installation électrique est à l'extérieur du bâtiment c'est à dire en périphérie et qui ne passe pas à l'intérieur du bâtiment je vous le ferai passer cette recommandation qui permet de justement éviter certains points de coupure qui ne servent à rien en fait voilà d'accord on est preneur et on l'ajoutera aux envois de support et de l'enregistrement merci beaucoup Gilles à bientôt est-ce qu'il y avait d'autres demandes d'intervention ? oui il y a Bertrand Baudillon qui a levé la main donc j'invite à réactiver son micro et faire part de son expérience oui bonjour je mets également la visio donc nous sur Annecy on est en cours d'ailleurs de réalisation de trois installations sur des bâtiments qui appartiennent à la mairie donc il y a un musée cinéma bibliothèque donc là c'est un gros bâtiment ERP donc du premier groupe complexe et puis ensuite on a deux écoles une sur laquelle on a une 36 kilowatts crêtes et une autre plus importante sur laquelle on installe une 100 kilowatts de crêtes donc le chantier sur le bâtiment ERP première catégorie enfin groupe complexe est en cours d'achèvement et donc de fait très très rapidement la mairie nous a alerté sur la nécessité de rencontrer le SDIS pour la préparation du dossier et donc cette réunion est organisée de façon conjointe entre la mairie nous donc sur l'air du lac sans coopérative citoyenne et puis les services du SDIS et c'était une réunion qui a été très constructive avec un échange où le SDIS nous a bien expliqué les enjeux pour eux qui sont la sécurité des pompiers en cas d'intervention d'incendie sur l'un des bâtiments et du coup sur la façon de co-construire ou co-rédiger les préconisations de façon à ce que ça soit le plus pragmatique possible dans le même temps il est vrai que pour ces trois bâtiments on bénéficiait du chantier de rénovation de la toiture portée par la collectivité donc par la mairie qui refaisait l'étanchéité de ces trois bâtiments et ce qui facilitait du coup la prise en compte des contraintes après un autre élément c'est qu'on avait choisi avec notre maître d'oeuvre puisqu'on avait désigné un maître d'oeuvre privé extérieur à la coopérative citoyenne donc on avait choisi de mettre les onduleurs au plus près de l'installation photovoltaïque donc en toiture et ce qui simplifie aussi beaucoup la protection des câbles électriques puisqu'on est en cours alternatif sur tout le cheminement du bâtiment une fois qu'on a quitté la toiture par rapport aux différentes questions il y avait la rédaction du CERFA donc j'ai vu dans le chat qu'il y a effectivement des commentaires qui précisent que la rédaction est assez simple en revanche il y a des documents à fournir qui sont des plans de situation des non pas des perspectives mais en tout cas des coupes de principe de la toiture il y a différentes choses comme ça qu'il faut pouvoir fournir et à plus forte raison si le bâtiment est situé dans le périmètre de protection d'un bâtiment comment on appelle ça un bâtiment classé au titre du patrimoine ou de l'architecture donc ça c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit certains documents notamment plan de situation tout ça peut être pris sur les plans qui ont été préparés pour la demande de raccordement et des 10 évidemment d'accord bonne pratique avec le bureau contrôle alors effectivement là on a la chance aussi on travaille avec le bureau d'études Alpes Contrôle qui a des agences à peu près dans toute la France et qui a un bureau d'études de contrôle technique qui est très engagé dans la transition écologique et qui est assez favorable aux initiatives citoyennes et du coup c'est vrai qu'il nous a donné pas mal de préconisations de recommandations en tout cas ou d'alertes sur les enjeux de façon à ce qu'on ne tombe pas dans des choses trappes le jour venu ok on cherche on cherche ce genre de bureau de contrôle nous en Ile-de-France et on se pose la question justement d'aller leur poser un certain nombre de questions donc je note ça s'appelle Alpes Contrôle c'est ça ? alors c'est pas à Ile-de-France le siège est à Annecy mais ils ont des agences dans toute la France et c'est un bureau de contrôle en tout cas pour nous c'est un partenaire ah bah super c'est agréable d'entendre c'est plutôt rare de trouver ce genre après c'est sûr après c'est sûr c'est sûr que pour nous c'est très facile aussi puisque leur siège est à Annecy et que du coup on connaît directement le comment dire le président fondateur qui a aussi par le biais de la fondation de son entreprise comment dire participe financièrement au lancement de la coopérative quand je parle de partenaire c'est aussi en effet ça va loin très bien voilà et du coup c'est vrai que le travail a été fait avec lui et notamment là un travail tripartite à nouveau entre le bureau de contrôle la mairie qui est propriétaire de bâtiments mais pour le coup des bâtiments construits dans les années 60 ou 70 ou début 80 selon les bâtiments donc des bâtiments assez anciens et pour lesquels la réglementation Eurocode sur les structures est très contraignante quoi et donc lui nous a nous a donné des recommandations avec des attestations permettant non pas de contourner mais en tout cas de décrypter et puis d'avoir les bonnes pratiques par rapport à ces réglementations là super merci pour ce retour d'expérience il y en aurait sûrement plein d'autres mais on va devoir malheureusement continuer donc si jamais sauf sauf Etienne tu m'arrêtes si jamais tu penses qu'il y a quand même une question qui mériterait d'être abordée mais je propose qu'on continue ok super bah Jean-Éric c'est ça toi oui bah justement voilà la slide suivante on voulait revenir un peu sur tous ces ces contrôles et ces interventions pendant les phases du coup de travaux et puis ensuite donc sur sur un ERP du deuxième groupe généralement il n'y a pas de contrôle spécifique pendant la phase travaux vu que vu qu'il n'y a pas de demande spécifique du SDIS généralement ni quelque chose tiré des ART après par contre sur des ERP du premier groupe c'est pareil il faut bien différencier un premier groupe simple comme une colonie de vacances de 60 enfants par exemple sur un bâtiment assez simple en fait il y a des étapes réglementaires à passer mais qui ne sont pas très compliquées et souvent le bureau de contrôle qui va vous délivrer les documents à la fin souhaite être quand même participer au moins à une visite en début de travaux pour bien spécifier le cadre de sa mission et puis ses attendus par contre si vous allez sur un premier groupe complexe là il y a beaucoup de enfin à ce moment-là c'est certainement beaucoup plus formalisé avec ce qu'on appelle les RICT RFCT c'est-à-dire les comment on appelle ça les RICT c'est les enfin c'est en début de travaux et vous allez faire quelque chose d'officiel voilà un rapport initial de contrôle technique où là il va mettre par écrit exactement ses attendus ou un RIFT qui à la fin va faire le bilan de ce que justement de vos réponses à ses attendus et puis il peut même y avoir des visites intermédiaires parce qu'il y a des points clés que le bureau de contrôle souhaite vérifier mais voilà là c'est vraiment sur des des projets complexes et puis ensuite en fin de travaux il y a à partir du moment où on parle de RP le consuel doit forcément être réalisé par un bureau de contrôle agréé donc ça ça a un surcoût généralement de 300 à 400 euros par rapport à un consuel sur un bâtiment privé c'est-à-dire que le bureau de contrôle en fait va venir faire le contrôle physiquement puis émettre un rapport que l'installateur joindra à sa demande de consuel alors que sur un bâtiment privé le consuel en fait est déposé par l'installateur et puis il a un contrôle sur dix toits à peu près qui ont lieu réellement physiquement ensuite pour le deuxième groupe du coup le travail après va juste consister à mettre à jour le plan de sécurité comme ça a déjà été mentionné ça c'est très important et puis réunir les éléments du projet dans un petit dossier que vous donnez à l'exploitant et qui va ajouter au dossier sécurité du bâtiment s'il en a un parce que par exemple il y a des petites communes qui n'ont pas de dossier sécurité sur leurs petites écoles donc voilà mais par contre dès que si la personne est sérieuse elle a un dossier sécurité de son ERP et du coup il faut ajouter les éléments alors c'est quoi ça va être un plan électrique de l'installation ça va être la fiche technique des panneaux installés des copies justement des plans de sécurité d'évacuation qui ont été mis à jour et puis une copie du programme de maintenance et puis souvent aussi on met dans les dans les coffrets des procédures de coupure et de remise en service et du coup il faut les joindre aussi bien sûr à ce dossier de sécurité qu'on remet à l'exploitant si c'est sur un premier groupe là par contre il y a les contrôles réglementaires qui sont demandés ils sont de l'ordre de 3 généralement c'est la visite de fin de mission elle et SEI alors elle ça a rapport à la structure c'est à dire que le SDIS va vous demander d'effectuer un calcul de résistance à froid de la structure donc de la charpente du bâtiment et il va falloir que vous missionnez le bureau de contrôle qui va vérifier que ce calcul a été fait selon les normes en vigueur et il va également vérifier ce qu'on appelle la mission SEI donc c'est par rapport à à la sécurité incendie donc ça va être par exemple l'espace par rapport aux trappes de désenfumage le cheminement des câbles les arrêts d'urgence etc et puis vous allez avoir une troisième mission celle qu'on appelle d'un joli nom le RVRAT c'est à dire le rapport de visite réglementaire après travaux alors en fait ce rapport c'est juste un rapport qui va être fait par encore une fois un bureau de contrôle agréé par le ministère de l'intérieur et qui en fait dit juste que vous avez respecté tous les points de procédure qui s'appliquent à un ERP voilà donc ça c'est trois documents généralement c'est le même bureau de contrôle qui fait ces trois documents et il faudra que vous les envoyez au SDIS quand vous aurez fini les travaux pour demander la visite de mise en service et puis pareil on retrouve du coup de mettre à jour le plan de sécurité le dossier de sécurité le donner à l'exploitant et d'en envoyer aussi une copie au SDIS enfin il y a alors après c'est les mêmes documents qu'on va retrouver sur un premier sur un ERP de premier groupe plus complexe sauf qu'en plus généralement il y aura une visite de mise en service de l'installation électrique qui va se rajouter par un bureau de contrôle certifié alors c'est en fait assez paradoxal parce que c'est la même chose que la visite par le consuel sauf qu'il y en a une qui est dirigée pour le raccordement au réseau Enedis et puis il y en a une autre qui elle est à destination du SDIS mais en fait c'est la même donc généralement par exemple je sais que sur les exemples que j'ai vus ça doit être pardon c'était avec le bureau de contrôle Socotech il rajoute il vous demande 25 euros de plus parce que en fait c'est le même support informatique qui va émettre deux rapports différents ensuite la dernière chose à la fin des travaux c'est qu'il y a normalement une visite du SDIS qui est demandée avant la mise en service or en fait dans la pratique sur les deuxièmes groupes donc ça il n'y en a pas sur les premiers groupes qui sont simples pardon généralement le SDIS en fait botte en touche en disant quand on viendra pour faire l'inspection périodique on vérifiera les éléments du projet en même temps donc en fait ils ne font pas avant la mise en service par contre si vous êtes sur un premier groupe complexe là certainement alors moi je n'ai pas l'expérience mais c'est à peu près clair qu'ils vous demanderont de faire la visite avant la mise en service de l'installation donc c'est voilà c'est les étapes à suivre au niveau réglementaire dans la réalisation du projet tout ça on a bien conscience que c'est très compliqué que c'est assez lourd même de vous l'expliquer à l'oral à l'écrit on s'est essayé l'exercice de le résumer mais ça a besoin d'être détaillé c'est justement l'objet du fameux guide qui est en cours de rédaction et sur lequel il y a eu déjà un certain nombre d'ateliers de retour d'expérience pour l'affiné et de travail qui est encore en cours mais du coup je profite qu'on soit très nombreux parce qu'on n'est pas aussi nombreux en ateliers de grave PV sur le sujet pour vous demander un peu vos expériences et à nouveau de prendre la parole donc de lever la main avec 4 questions que vous pouvez prendre comme vous le voulez donc en pratique pour vous comment ça s'est passé tout ça est-ce que vous n'avez rien fait de tout ça ou est-ce que vous avez tout fait et enfin voilà comment vous l'avez ressenti est-ce que vous avez été présent à chaque fois sur les chantiers parce que c'est une petite question est-ce que vous avez rencontré les blocages notamment enfin par exemple resoulevé par les bureaux de contrôle et comment vous avez géré ça et éventuellement si vous souhaitez des choses autour de des liens échanges avec les propriétaires les propriétaires exploitants pendant ces différentes missions donc à vos à vous la parole donc s'il y a des questions aussi ça peut être l'occasion alors il y avait simplement une petite demande de précision sur le terme l'exploitant qui est dans la slide parle-t-on de de qui parle-t-on est-ce que c'est l'occupant du bâtiment je viens de répondre sur le sur le chat en fait c'est bien on parle bien de l'exploitant de l'activité qui génère la réception du public en fait très bien il y a Magali qui a levé la main donc je vais lui donner la parole oui donc l'expérience qu'on a avec taux énergie citoyenne à Frontignan c'est sur un bâtiment d'une école municipale et en fait l'installateur nous a proposé de prendre en charge le bureau de contrôle dans sa facture donc c'est lui qui l'a contacté qui s'est occupé de tout donc nous on n'a pas vu vraiment le bureau de contrôle on a su que le bureau de contrôle avait fait des réserves et que l'installateur avait corrigé les réserves pour satisfaire le bureau de contrôle ce qui a introduit un petit délai mais on n'a pas eu vraiment de la main sur cette phase là après en discutant avec les installateurs il est apparu que quand le bureau de contrôle est payé par l'installateur il semblerait être plus coulant que quand il est payé par l'exploitant donc il y aurait comme un intérêt à le prendre en charge directement plutôt que de le prendre en charge au travers de de l'installateur ceci dit c'est quand même très enfin économe en temps en souci de bénévoles de citoyens que l'installateur prenne en charge le bureau de contrôle parce que bon on s'occupe de rien et puis ils discutent entre eux et ça finit par on finit par avoir le rapport qui va bien à la fin même s'il a été peut-être plus coulant mais on le sait pas pas plus coulant qu'est-ce que vous entendez je ne sais pas c'est là il m'a dit ça il m'a dit c'est nous qui payons le bureau de contrôle c'est un installateur qui m'a dit ça c'est nous qui payons le bureau de contrôle il est plus coulant mais je suppose qu'il ne peut pas être coulant sur des trucs vraiment officiels réglementaires etc peut-être il peut éviter de chercher la petite bête je ne sais pas et donc il y a des marges d'interprétation je ne sais c'est juste voilà ce que j'ai entendu voilà d'accord très bien merci Magali est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir là-dessus il y a une question sur le chat sur le surcoût qui est demandé par l'installateur pour prendre en charge les échanges avec le bureau de contrôle alors avant je voudrais juste préciser en fait je pense que Magali elle devait être sur une école donc sur un groupe un ERP du deuxième groupe et dans ces cas-là effectivement la plupart du temps sur les ERP donc de cinquième catégorie du deuxième groupe en fait l'installateur propose de s'occuper du consuel et donc du bureau de contrôle en sachant voilà que en tout cas nous vers Corseille par exemple c'était un surcoût par rapport aux installations privées qui n'avaient pas besoin de ce bureau de contrôle d'à peu près 400 euros sur la ligne consuel et par contre à partir du moment où on passe dans un premier groupe le problème qui se pose c'est que les missions genre RRVAT ou la mission de solidité à froid en fait elles ne dépendent pas du tout de l'installateur donc en fait il ne peut pas être missionné là-dessus et du coup en fait il est plus logique puisque dans sa mission globale le bureau de contrôle qui va vous faire le RRVRAT va être obligé aussi de valider l'installation électrique il est plus logique à ce moment-là de la sortir de l'installateur et de lui donner à celui qui va faire la mission globale sur le projet donc il faut bien différencier entre le deuxième groupe où c'est effectivement plus logique et beaucoup plus simple de passer par le bureau de contrôle pas forcément parce qu'il va être plus coulant mais ne serait-ce que parce que généralement ils ont l'habitude de travailler ensemble le bureau de contrôle et l'installateur et que du coup pour le bureau de contrôle c'est aussi plus facile parce qu'il connaît bien l'installateur il sait où sont ses points faibles ses points forts et du coup est-ce qu'il doit aller chercher du coup ça va plus vite pour lui et comme le temps c'est de l'argent souvent c'est un petit peu moins cher ok super très intéressant chose qu'on n'a pas autrement comme info j'ai vu que côté Buxia il y avait une prise de parole essayer d'être le plus synthétique possible oui alors très rapidement donc nous avons une expérience sur nos 13 centrales avec 8 ERP dont un du premier groupe simple les autres sur deuxième groupe nous faisons la maîtrise d'oeuvre donc du coup la présence sur le chantier nous elle est quasiment quotidienne voire bicotidienne blocage rencontré très très peu parce que les communes sont très comment dire motivées donc elles nous aident beaucoup à accepter quelques fois un ou deux administratifs qui sont extrêmement tâtillons et qu'il faut évidemment contenter si on veut avancer côté SDIS le retour qu'on a nous c'est que sur un premier SERFA ou plutôt sur une première demande sur un premier dossier accompagnant le SERFA on a eu un retour très négatif mais on a été reçu de façon à alors c'est le 1038 de l'ISER on a été reçu malgré un petit peu les perturbations parce que notre correspondant officiel était en congé et on a été reçu on a pu faire un retour et une deuxième version du document technique qui a été agréé assez rapidement donc voilà ce qu'il y a comme retour en pratique sur ce premier groupe simple puisqu'on a statistiquement pas une grosse valeur puisque c'est un événement seulement mais voilà c'est mais c'est déjà très bien merci beaucoup je vous propose je voulais reprendre la parole deux minutes pour préciser effectivement et d'ailleurs il y a quelqu'un qui faisait la remarque tout à l'heure dans le chat c'est qu'à chaque fois on parle de ce document SERFA et en fait c'est vrai que le document SERFA finalement c'est pas très compliqué à remplir et que c'est souvent la notice de sécurité qu'on doit joindre à ce document SERFA qui pose problème et par contre il faut bien aussi avoir conscience que cette notice de sécurité par contre qui quand on commence à la regarder peut faire donner envie de partir en courant en fait elle ne concerne que la modification que vous allez apporter au bâtiment encore une fois donc en fait c'est relativement simple à remplir à partir du moment où on n'a pas à parler de la restauration dans le bâtiment ou de savoir combien il y a de personnes qui peuvent y rentrer ou en sortir nous en fait à chaque fois c'est vraiment le fait qu'on rajoute des panneaux sur le toit ou en ombrière ou peu importe mais c'est vraiment sur la modification qu'on fait qu'il faut remplir cette notice de sécurité et du coup même si c'est un gros document qui peut faire peur finalement il y a beaucoup de cases où il ne suffit de remplir aucun changement voilà c'est une question que je voulais apporter c'est vrai qu'il peut faire peur ce document mais finalement ce n'est pas toujours très compliqué tout à fait je vous le joindrai également avec les supports et l'enregistrement un modèle de notice qui nous avait été envoyé il y a quelque temps déjà sur la liste adhérents ou la liste CRAP PV qui pourra vous servir qui était pré-remplie je vous propose de passer à la dernière slide où il nous reste assez peu de temps parce qu'on a jusqu'à 45 peut-être qu'on empiètera un petit peu mais Jean-Éric je te laisse oui ça va être assez rapide en fait du coup on finit sur la phase d'exploitation avec ces démarches liées aux ERP donc quel que soit l'ERP il est quand même conseillé de faire une maintenance préventive annuelle on a mis dans le premier groupe complexe on a retiré préventive mais je pense c'est une erreur de frappe et ensuite par contre ce qui est plus compliqué c'est la visite périodique alors à savoir que ce n'est pas du tout la même chose d'une visite périodique et la maintenance préventive c'est-à-dire que le bureau de contrôle qui va venir faire la maintenance périodique qui va venir faire la visite périodique dont il ne va pas faire de maintenance donc c'est deux choses séparées et c'est des choses qui se rajoutent en plus donc bon après on ne va pas ici rentrer dans le détail des maintenances par contre ce qui est important c'est que sur les visites périodiques théoriquement elles sont annuelles pour un ERP ça c'est la règle générale donc voilà si vous êtes si on part de la droite sur un premier groupe complexe certainement que vous aurez une visite périodique annuelle à faire et ça en fait il y a deux façons de la faire c'est soit vous la faites dans votre coin puis vous envoyez le compte rendu à l'exploitant chaque année soit l'idéal c'est d'arriver à se caler avec l'exploitant et avec le bureau de contrôle qui vérifie toute son installation électrique parce que c'est généralement beaucoup plus gros que notre partie photovoltaïque et du coup l'idéal c'est d'arriver à se caler pour que le bureau de contrôle accepte de rajouter la partie photovoltaïque moyennant une petite finance que vous reverserez à l'exploitant avec le loyer par exemple donc ça c'est pour les bâtiments complexes sur les premiers groupes plus simples en fait il y a une visite périodique généralement triennale mais là c'est pareil il faut se rapprocher de l'exploitant de l'ERP parce que c'est pas toujours c'est pas toujours triennal il y a certains cas où ils en font pas il y a d'autres cas où ils sont zélés donc ils en font tous les ans parce qu'il y a certains enjeux spécifiques et du coup ça c'est quelque chose aussi qu'il faut caler avec l'exploitant et assez en amont par exemple avant la rédaction du bail parce que généralement c'est quelque chose qu'il va falloir inclure dans le bail ou dans la convention d'occupation temporaire donc ça c'est important et puis ensuite sur les deuxièmes groupes elle peut être triennale ou quinquennale selon le type de bâtiment pardon mais il faut savoir qu'il y a des voilà par exemple il y a des petites écoles dans certaines communes rurales où il n'y a jamais eu de visite de l'installation électrique qui n'a été faite depuis des décennies donc pareil il faut voir avec l'exploitant parce que quelque part après si vous vous faites alors la question se pose puisqu'on a la responsabilité de la faire triennale ou quinquennale mais si vous commencez à aller voir la commune en lui rajoutant des charges elle ne va pas forcément être contente parce que si vous arrivez avec votre visite triennale il va se sentir obligé de la faire voilà donc c'est vraiment à caler avec l'exploitant et encore une fois aussi selon les enjeux selon l'emplacement de l'onduleur selon les risques liés à l'installation voilà pour faire simple merci Jean-Éric et à nouveau une petite phase de retour d'expérience où je vous invite à lever la main avec les trois propositions questions qui sont proposées on a déjà un peu parlé de l'intérêt de passer par le même bureau de contrôle que celui du bâtiment comme vient de le dire Jean-Éric et pour le reste n'hésitez pas à donner vos bonnes pratiques ou écueils à éviter sur ça il y a quelques questions sur le chat entre par exemple la fréquence triennale qui contredit le besoin d'une visite périodique tous les deux ans pour les ERT alors c'est vrai en sachant que la législation sur les ERT c'est un autre chapitre qui lui dépend du code du travail qui est assez en fait qui rejoint un peu les mêmes éléments mais qui est assez différent et qui est relativement peu appliqué par la plupart des exploitants c'est-à-dire qu'effectivement ils suivent bien tout ce qui est préconisation ERP par contre en tout cas moi ma connaissance sur notre territoire tous ceux que j'ai rencontrés il n'y en a aucun qui n'envoyait quoi que ce soit comme document à l'inspection du travail pour faire valider leur installation électrique leur contrôle périodique etc. donc on est en train de creuser justement avec Adrienne et d'autres pour rédiger le guide sur les réglementations mais oui ce n'est pas logique puisque un ERP où il y a des travailleurs ça doit aussi être classé comme ERT mais en fait cette classification ne se fait pas il semblerait que en fait les gens s'appuient sur le fait d'être un ERP pour esquiver le fait d'être un ERT aussi Est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'il serait intéressant de répondre à l'oral pour tout le monde même si tout le monde a accès à l'outil conversé ça vaut beaucoup de l'enregistrer dans nos webinaires alors on a des infos sur le fait qu'il reste une minute sur la gestion du temps peut-être répondre à la question sur la qui porte la charge de cette visite périodique on a commencé à y répondre me semble-t-il mais pour bien préciser les choses non enfin si vous ne le faites pas lui aura théoriquement l'obligation de le faire puisque pour continuer son activité il sera obligé de présenter cette visite périodique par contre ça risque d'être compliqué après la gestion avec lui mais théoriquement en théorie c'est effectivement lui qui a l'obligation qu'il y ait quelque chose de fait et il y a l'idée du coup de lui proposer de prendre en charge le surcoût ou alors qu'il le fasse qu'il le fasse sans surcoût parce que des fois j'ai eu l'impression que le fait de passer par le même bureau de contrôle permettait de limiter les coûts aussi de cette visite périodique voire de ne pas en avoir alors j'ai déjà eu ce retour d'expérience est-ce que tu confirmes ça oui tout à fait après là on commence à rentrer aussi entre les relations entre les différents individus donc ça va vraiment de tout effectivement même des bureaux de contrôle qui acceptent de le faire sans plus sans surcoût effectivement d'autres qui ne veulent pas il y a des mairies qui ne veulent pas mélanger les deux enfin voilà là c'est vraiment un peu de la dentelle il faut vraiment négocier à chaque fois il n'y a pas vraiment de point alors on a une question là de Florian sur le contenu de ces visites périodiques je pense qu'on ne peut pas trop rentrer dans le détail mais en deux mots est-ce que vous avez une réponse à apporter oui en fait c'est toujours cet arrêté de 1981 qui fixe ces visites périodiques donc il faut se référer à cet arrêté dans le guide qu'on va bientôt produire finalisé ce sera clairement identifié mais en fait ça s'appelle voilà ça a aussi un anachronisme RVRE et en fait c'est clairement missionné en fait si vous demandez un bureau de contrôle vous pouvez trouver sur internet vous tapez RVRE et vous avez plein de bureaux de contrôle qui vous précisent qu'est-ce qu'ils font dans le cadre de cette mission et c'est toujours la même chose c'est le contrôle des installations électriques très bien mais est-ce qu'on s'arrêterait pas là sauf Étienne si tu me dis qu'il y a question alors il y a Magalie qui lève la main peut-être en une minute je voulais savoir s'il y avait une différence entre ERT et ERP est-ce qu'en ERT on doit faire toute la même chose qu'en ERP alors pas tout à fait il y a il y a des subtiles nuances par exemple sur les dans la phase travaux sur les sur les les contrôles demandés c'est pas tout à fait exactement les mêmes forcément sur la comme l'avait souligné tout à l'heure dans le chat Michel Lopez aussi sur les périodicités de visite ce n'est pas les mêmes mais grosso modo ça se recoupe quand même assez bien et même si même si par exemple les rapports de visite électrique ne portent pas le même nom il y a peut-être quelques petites subtiles nuances à la base mais finalement quand vous avez l'un vous avez grosso modo l'autre ERT donc c'est pour les établissements de travail recevant des travailleurs oui c'est ça c'est un atelier qui qui a des artisans qui boss d'une menuiserie ou alors un entrepôt de grands magasins où il n'y a pas de public qui vient mais les drives ou les c'est ça exactement mais on ne va pas pouvoir l'aborder enfin compléter ici donc je vais je ferme désolé ce sujet bien la réponse de monsieur est déjà bien très bien moi je me permets d'intervenir un peu en mètre du temps voilà vous avez dépassé un peu le temps à partir j'en profite aussi pour réussir il y en a beaucoup qui le savent parce que vous avez un peu eu de difficulté pour rejoindre cet atelier en fait effectivement quand on enchaîne plusieurs réunions zoom visiblement il y a parfois quand on utilise le même navigateur en tout cas des problèmes de je ne sais pas quoi qui font qu'on est sempiternellement attiré vers une autre salle alors la solution c'est soit de relancer son navigateur soit de changer de navigateur si vous allez dans une nouvelle salle je vous le signale juste parce que les liens qu'on vous a fournis sont exacts donc c'est bien une problématique de zoom donc désolé de ça on découvre ça en tango voilà donc je voulais juste vous signaler ça et si vous avez terminé je demande aux animateurs de cette salle de mettre fin à l'enregistrement aussi bonne fin d'atelier il vous reste deux minutes peut-être pour conclure non mais c'est bon je voulais remercier tout le monde et remercier particulièrement mon co-animateur Jean-Éric pour la qualité du contenu et nos échanges par ailleurs et voilà vous souhaitez une bonne journée de zoom et vous vous rappelez alors je sais pas la publication du guide sur les contrôles elle est prévue pour quand pour tenir en haleine les participants avant la fin de l'année à priori avant la fin de l'année voilà je vous propose de terminer sur ces mots si ça te convient Jean-Éric ou si tu veux compléter tout à fait c'est un vaste sujet et du coup je pense que le guide sera un bon complément pour chercher les détails exact très bien merci à tous à toutes et bonne journée merci à tous Musique